Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roma Universalis 4 avec Rome. Nous venions de faire une guerre contre Carthage mais nous n'avions pas déclenché nous-mêmes, donc ça compte pas comme une guerre punique. C'était à cause de Macédoine. Macédoine qui s'est fait d'ailleurs attaquer dans le dos par Roxolani dans la foulée, mais vu qu'il ne nous appelle pas dans la guerre, nous on va pas y aller parce que Macédoine va devenir notre rival. Incessamment sous peu, et j'ai presque envie de dire... Ça y est, il est en paix et il s'est fait un peu ouvrir. Par contre, je n'ai pas vu ce que les Akamenis lui avaient pris, mais on le met en rival. Ça y est. Donc, je crois qu'il ne va pas aimer, bien sûr. Embargo sur sa gueule dans la foulée. Et on est toujours alliés ensemble ? C'est étonnant ça. Ça y est. Donc du coup, est-ce que notre vassal a fait des revendications ? Absolument aucune. Ça ne m'étonne pas du tout. Et vu que lui doit être complètement à genoux, on va y avoir militaires, armées, Macédoine, plus rien du tout, oui. Absolument rien. On va s'avancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce stack, on va le déposer à Epirus, et puis on va pouvoir déclarer notre guerre. Ça, c'est à Epirus ? Ah oui, je l'avais donné à Epirus lors de la dernière guerre, je me rappelle. Donc, ouais, il faut attendre que notre diplomate revienne. On va peut-être lui faire un claim ? Non. Moi, je m'en fous des claims, je n'en ai pas besoin. Ah, accès militaire. Ne pas faire cette bêtise, surtout. Donc, du coup, je suis obligé d'attendre encore un mois. Je ne sais pas pourquoi, mais je serai... Enfin, la Macédoine serait un joueur, je pense qu'il le sentirait venir, là. Allez. Bon, dommage qu'il soit trop gros, je ne puisse pas le faciliser moi-même, mais boum ! C'est parti. Et bateau, parce qu'il en a beaucoup, lui aussi. Au cas où, on va quand même envoyer du bon renfort. On va aller l'écraser. Ah, putain, ça nous fait faire le tour. Ça fait chier. Je pense pas. Tu viens où, toi ? T'es sali. Ah bah, ça tombe bien. On va se rencontrer là-bas. En plus, ce sont des plaines, donc c'est parfait. Bon, il a autant de discipline que moi, plus de morale. Ok, donc là, ça commence à être problématique. Ouais, je peux quand même faire le tour. Je vais chercher une autre légion en soutien. Ah non, celle-là, je vais juste la laisser là-haut. C'est la 27 contre... Là, ça va être chaud. Allez, tenez bon, les mecs. Oh, le 0, il fait mal. Renfort ! What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ma légion s'est barrée ? Au moins, je vais... Voilà. Oui, pourquoi pas ? Elle peut pas se déplacer parce qu'elle a pas de morale. Mais au moins, elle va prendre un tick dans deux jours pendant que lui est en train d'arriver dans deux jours aussi. Voilà. Et du coup, le tick est passé et on peut renvoyer le tout. Bah, je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais au final, ça me va. Donc, dans le doute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer notre float ici au cas où on ramènera ces 20 000 hommes qui est là. On va s'avancer par là. On a perdu du monde, mais il a perdu du monde lui aussi. Donc. En plus, on l'empêche de traverser. Et là, son armée qui s'est barré par là-haut. Non, mais il est trop mauvais, ce général. Je vais le virer. C'est un bon... Enfin, ouais, remarquez. Ah, mais j'en ai un de dispo. Merde. C'est ça qu'il me faut. Toi, là. Tu vas prendre ce général parce qu'il est bon en siège et tu vas venir ici. Merde, tu peux pas y aller. Tu vas venir ici pendant ce temps. Toi, tu peux pas aller là, mais tu peux aller là ou là. Toi, tu vas... Non, tu vas aller là. Oh, puis non. Tu peux aller à Athènes. Témon super général de la mort. Donc, je vais juste te mettre là et je vais te mettre mon général. Oh, mais merde. Ils me font chier avec leur feu. Je vais me caler à Vidin parce que s'il essaie de revenir, il est obligé de passer par Vidin. Et je vais lui mettre celui-là de général. Même s'il est un peu useless. Euh, non. On va lui mettre celui-là. Toi, tu peux t'avancer. Toi, tu te cales à Vidin. Toi, tu viendras en soutien derrière pendant que toi, tu finis d'assiéger ça. Ça me semble très bien. Vous savez quoi ? Il faut que je fasse un petit blocus quand même ici. Ça va aider. Et nous avons intégré ce cher Massaliar. Waouh. Ah oui. Oui. Ils veulent plus de place au Parlement, les coquins. J'ai pas une vue Parlement. Non. C'est dommage. Donc, je crois que je l'avais fait un peu de façon concentrique autour de ma capitale. Ouais, c'est ça. Ok. On a pas mal de conversions à faire, du coup, maintenant. Conquérir Pyrénéo. Pyrénéo, ça doit être par là-bas, j'imagine. Ouais, c'est là-bas. Le rival de notre rival. L'opinion de Gaetuli. Ah, ça, il y a peut-être moyen. Ouais, il y a carrément moyen. Pas pour l'opinion de notre rival. Le rival de notre rival. Au pire, je pourrais peut-être faire une alliance avec lui. D'ailleurs, je dois avoir pas mal de relations de diplôme. Ouais, j'ai trois relations. Tu sais quoi ? On va peut-être même lui proposer une... Ah, il veut pas. Ah oui, c'est parce que je suis dans une guerre offensive. Alors, juste d'attendre que la guerre se termine. Ouais. Oh, pourquoi tu avais des mercenaires, Massalia ? En tout cas, ça fait plaise. Oui, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il avait pas construit lui-même, ce qui était une grave erreur. Est-ce qu'il y avait d'autres provinces ? Non. Non. Il y a une province supplémentaire. Euh, oui. Oh. Roksholani commence à avoir des petits problèmes. C'est quoi, c'est... Ah, mais c'est la flotte de Massalia. Donc, toi, tu vas les protéger Angole aussi. Voilà. Quoi qu'il y a comme bateau, là ? Juste un... On le garde encore. C'est un peu endommagé. Pas mal de transport. Est-ce que j'en ai besoin ? Je pense pas. On va prendre un petit bout de cette flotte-là. Par contre, non. On va prendre un petit bout. On va prendre 5 galères. Qu'on va envoyer là. Voilà. Ça, ça peut faire un magnifique blocus. Parce que du coup, ça nous a fait pas dépasser ici, ni ici. Parfait. Nickel. Ah oui, on peut pas... On peut pas traverser ça. Bah, écoute. On va prendre cette unité. On va aller là-haut. Puis, on va dire... À la flotte commerciale de venir. Boum. Il va tout couler. Par contre, il n'y a pas assez, là. En fait, remarquez, on n'a pas besoin de cette flotte-là. Donc, là, on va laisser ça ici. Voilà. Ouh, il y a des... Séparatistes. Je pense qu'à Epirus, on va lui donner tout ça. Toutes les provinces qu'il a à côté. On va probablement lui laisser deux légions sur place pour le soutenir en cas de rébellion. Donc, vous pouvez dégager. J'en ai pas besoin. D'ailleurs, ça manque un petit fort par ici. Ouh là, il est en train de perdre des troupes. Soit il doit pas avoir beaucoup de thunes, en fait. Je pense qu'il est très endetté. Ah, nouveau débat. Ouais. Alors, démarrons un nouveau débat. Voyons voir. Changement d'autonomie, c'est sympa. Des ducats et des taxes. Ouais. Non, j'aime bien l'autonomie, moi. Alors, un peu de tradition républicaine. Bon, pour où on en est ? Ouais. Un peu d'... Un peu d'inflation, je préfère éviter. Point diplo, ça me gêne pas. Soutien militaire, ça me gêne pas. Un peu de tradition navale, ça me gêne pas. Un petit peu d'autonomie locale, ça me gêne pas. Puisque ça, ça va redescendre très vite. Et... Un peu de ducats, je veux bien. J'ai absolument horreur de ce système. Honnêtement. Je vous le dis. J'ai horreur de ce système. Je vous le trouve extrêmement mauvais. Truc de parlement, là. Puisque c'est nul. Attendez, c'est quoi le... On a 20 cas ici. 21, 18, 18... 20 cas. Donc là. Et je vais lui enlever... Je sais pas, moi. Bon, voilà. On va passer 3 000 hommes, là. On va les rameuter. À Rome. On sait qu'ils sont en 3. Il va y avoir 14, 6. 14, 5. Il me manque un peu de cavalier, ici. 15, 3. 14, 6. On va le garder encore. 6, 6, 6, 6. La grande guerre contre Macédoine. Les pauvres macédoniens se font massacrer. On en est où, là ? On est au niveau des technologies. Il y a encore 10 ans. Bon, par contre, là, honnêtement, les 12 000 hommes, j'ai bien envie de me les tenter, quoi. Dans des farmlands. Ça va pas poser de problème, ça. Vous voyez, c'est mon infanterie qui tape uniquement. On a cavalier. C'est pour ça que ça fait pas beaucoup de dégâts. Pas autant que j'aimerais, en tout cas. Ah, merde, il est mort. Oh, la foire. On manque de points de diplôme, un peu. Donc, on va prendre un diplôme à un temps. On va, par contre, prendre la tradition républicaine annuelle. Voilà. Par contre, il a absolument plus d'armée, le mec. Ouh, merde. Je sais pas si je vais arriver à temps pour sauver la flotte Épyrus. Si. On a perdu deux bateaux. Et on lui a coulé. On n'a capturé aucun. On n'a pas coulé autant que j'aurais aimé. Ah oui, d'accord. Ah bah, je vais laisser ma flotte là. Un peu endommagé quand même. Est-ce que j'ai la place pour en construire plus ? Ouais, je peux en construire trois de plus. 130 jours, 144 jours, 150 jours. Et 6 mois. On n'aurait plus de Byzantion à prendre. Un reste à Barcelone, Gironne. Ah ouais, mais ça, c'est à cause des... Voilà, des missionnaires. Ah, j'ai même pas de leader. Mais vous savez quoi ? On va essayer de se le prendre vite fait. Je crois qu'il est peut-être... Non. C'est lui. En plus, avec la manœuvre qu'il a, ça réduit énormément l'attrition, quoi. C'est pratique. Ah, lui du cas, c'est pas un souci. Bon, pour moi, c'est... Ça va, quoi. Ça va bien. D'ailleurs, j'ai fini de nouvelles idées. Est-ce que j'aurais pas des politiques intéressantes à mener ? Cool de stabilité. Non, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas non plus. Ok. Et on lui a coolé sa flotte. Je l'ai pas vu. Il est parti, en tout cas. Il est qu'à 87%. Ça doit être parce qu'on peut pas accéder de l'autre côté. Je vais essayer quand même à nouveau. J'ai l'impression qu'on peut, maintenant. Ce sera l'occasion de visiter un petit peu. Putain, c'est passé vite. Euh... Pfff. Eh, non, mais on change de pièce tous les deux ans, ou quoi ? J'ai abusé. Bon, bah, du coup, de toute façon, on est parti pour faire de l'alternance de... Pour remonter notre tradition républicaine, maintenant qu'on a perdu notre consul, de toute façon. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Ah, bah, vous voyez, ils sont en train de perdre tout leur bateau, en plus. Ça, je peux pas la siéger, on dirait. Ah oui, par contre. La tête, d'ailleurs, ça va sortir, là. Chéri, ça va trancher, comme on dit. Euh... Mais non, c'est bon. Ça va trancher. Il a pleuré. Et j'ai capturé un bateau. Et je sais pas qui d'autre lui fait la guerre. Bitinia. D'accord. Bitinia qui en profite pour essayer de grappiller quelques morceaux. Merde. Je crois que je t'ai pas vu. On garde le diplomate. On garde le truc qui fait remonter l'art tradition républicaine. C'est assez classique, quand même, tout ça. Je crois que là, j'ai plus rien d'autre à explorer. D'accord. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener nos troupes à la maison. Ça tombe bien, comme ça, on peut les finir, les mecs. Ah oui, c'est la mission terminée. Conquérir les Pyrénéos. Voilà, ce sera le prochain. Prochaine mission. Voilà, c'est le stack wipe. Bon, allez. Je me sens d'humeur sympa aujourd'hui. On va pas couper l'épisode ici. On va tâcher de faire la paix. Une fois qu'on aura pris cette dernière province. Par contre, moi je disais, je vais laisser 20 000 hommes à l'Epirus. Enfin, deux Légions. Je laisse deux Légions. Donc, ça Épirus. Ça, Épirus. Ça, Épirus. Ça aussi. Voilà. Et après, je vais même lui ça me semble pas mal. Moi, je vais peut-être lui prendre ça. Ou lui faire relâcher c'est qui ? Illyria. Bah ouais, je peux lui faire relâcher Illyria, au pire. On va voir. J'ai pas encore ma province. Voilà, super. Donc. Ah, il restait Rode. Et quelques... Bon, de toute façon, on va pas pouvoir faire beaucoup plus que ça. Donc. Et ce que je voudrais, c'est que tu relâches Illyria. Yes, ça rentre. Parfait. Bon, je peux pas l'humilier. Il n'y a rien. Parce que là, j'ai trop de choses à donner. Par contre, bon, effectivement, j'ai pas pu lui donner Thessalie. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, ça me permet de... Prochaine guerre, quoi. Prochaine guerre, je finirai de faire grossir le Pyrrhus. Pas de souci. Ok. Donc, on va se caler là. Hein ? À toi, là. Il y a moyen de te... Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je peux pas faire de mage royal, par contre. Ça, ça fait chier. Ah, mais le Release in Peace, il veut mes provinces. Laissez-moi rire. Bon, on verra ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures avec Rome. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501